Autre salle, autre ambiance, la traditionnelle séance de questions au gouvernement a viré au pugilat cet après-midi. Oui, c'était prévisible, les députés se sont retrouvés dans l'hémicycle et le ton est très vite monté. Majorité et opposition se renvoyant coup pour coup, le tout dans une ambiance explosive Alexis Delafontaine. Oui, la séance à peine ouverte, Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, vise la nupe sur l'affaire Adrien Quatennens. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Alors oui, oui, nous devons faire mieux et ça commence par nos attitudes, ça commence par les mots que nous employons, ça commence par le fait de respecter les victimes. Applaudissements unanimes dans les rangs de la majorité durant de longues minutes. A gauche, les mines se crispent, Sandrine Rousseau se lève et joint ses deux mains pour former un utérus, un symbole féministe. A ses côtés, Daniello Bono s'emporte jusqu'à écopée d'un rappel à l'ordre, un comportement qu'elle tente de justifier à la sortie. Tout ça, c'est même pas du cinéma, ça montre à quel point ils n'en ont rien à faire en fait de cette question. Pour eux, c'est un outil de communication. Nous nous sommes engagés dans ces luttes depuis des années. J'espère que tout le monde a vu la manipulation extrêmement indécente de Madame Berger. Pendant ce temps, le socialiste Boris Vallaud interroge Elisabeth Borne sur la présence du garde des Sceaux, hérite Dupond-Moretti, renvoyé devant la cour de justice de la République, une question inappropriée selon la première ministre. Je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif par un membre de l'exécutif. Ici, il aura fallu attendre près de deux heures pour que les esprits finissent par s'apaiser. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.